C'est vrai qu'en ville, on parle beaucoup de trois panneaux. Et pour être honnête, les gens ne les apprécient pas du tout. Vous savez à quoi je pensais aujourd'hui ? Tout à coup, je pensais aux gangs de rue, et à toutes ces lois qui sont sorties dans les années 80, je crois bien, pour lutter contre ces gangs de rue. Quand on entre dans un de ces gangs, et qu'un soir, au coin de la rue, sans que personne ne nous l'ait dit, un de nos potes, braque une boutique, ou poignarde quelqu'un, alors même si on n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et même si on est en train de glander un coin de rue sans s'occuper des coupins, ce que ces nouvelles lois disaient en gros, c'était qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on fait partie du gang. Du coup, ça m'a fait penser à un truc. En fait, ce type de situation, ça vous connaît, vous, les bandes de curés ? Oui, vous avez vos clubs, vos couleurs, vous êtes aussi, si on veut, un gang. Et quand vous êtes à l'étage en train de fumer votre pipe, et de lire votre bible, pendant qu'un de vos potes se tape un enfant de coeur au rez-de-chaussée, ah bah pour moi, mon père, comme pour les gangs de rue, vous êtes coupable. Vous faites partie du gang, mon vieux. Alors même si vous n'avez jamais rien fait, jamais rien vu, jamais rien entendu, vous faites partie du gang. Vous êtes coupable. Et quand un monsieur est reconnu coupable de s'être tapé un enfant de coeur, ou n'importe quel autre enfant d'ailleurs, sachant qu'avec vos copains, vous n'êtes pas très regardants, il perd le droit de venir chez moi, faire des commentaires sur moi, sur ma fille, sur mes panneaux, sur ma vie. Alors je vous suggère de terminer votre tasse de thé et de virer votre cul de mon canapé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501